C'est Alexis Corbière qui est avec nous dans les GG, dans les Grandes Gueules, Alexis Corbière, ex-député de Seine-Saint-Denis. Alors on va passer aux questions de nos GG, Charles-Antoine et Flora. Allez, question rapide pour avoir des réponses. Flora, vas-y, Flora, et puis ensuite Charles. Moi j'ai une question très simple. Ça n'était pas l'ordre convenu avant la pub. Mais justement, tout change, c'est comme ça. Flora, j'ai une question. D'accord, au-delà des querelles d'investiture, moi j'ai une question sur le fond du projet. Est-ce que votre seul problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon soit un tyran au sein de la France insoumise, un autocrate ? Ou est-ce que votre problème, il est celui de la dérive idéologique de Jean-Luc Mélenchon, que ce soit avec l'antisémitisme bien sûr, mais aussi avec l'Ukraine, sa position un peu pro-Poutine, ambiguë, ou ne pas dénoncer le génocide ouïgour, ou même sur l'Iran, une position un peu cavalier seul, un peu bizarre ? Est-ce que votre désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, il est idéologique ou il est sur la méthode ? – Là, vous posez tellement de questions dans la question, je veux dire pour l'essentiel, moi j'ai un désaccord stratégique, mon programme c'est celui… Moi je suis un insoumis de base, à une époque je pensais qu'il fallait au pavillon Baltard me mettre sous cloche pour visiter comme le maître étalon, l'insoumis étalon. J'ai été fondateur de ça, vous savez le fil là, c'est moi qui l'ai inventé dans le salon de Jean-Luc Mélenchon. Donc moi j'ai un désaccord sur le plan politique, le programme sur lequel Jean-Luc Mélenchon est allé avec son présidentiel, c'est le mien. Après il y a des questions stratégiques, actuellement je viens de le dire, j'étais pour garder la stratégie dite de la NUPES, l'unité et pas créer les conditions de la gauche dite irréconciliable parce que sinon c'était la victoire de l'extrême droite. Donc après, pour entrer dans le détail, j'ai donné des éléments, que les choses soient claires. Moi je ne veux pas utiliser maintenant tout mon ton de parole pour polémiquer là-dedans. – Pour parler d'antisémitisme par exemple. – Ah non mais moi je suis farouchement, je veux dire, contre l'antisémitisme, il est réel, il existe. – Rima Hassan, c'était un bon joie, Rima Hassan, qui a un peu monopolisé votre campagne. On a plus entendu Rima Hassan que Manon Brie. – Elle a été fabriquée comme le diable par toute une série, une presse d'extrême droite absolument. – Elle a dit que l'action du AMS était légitime. – Non, premièrement ça n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et vous savez que même Rima Hassan, je ne vais pas le défendre ni la combattre, mais elle a considéré que c'était un acte terroriste qui a eu lieu le 7 octobre. Et je vois bien comment elle a été utilisée. – C'est pas vrai. – Oui, non mais elle a même dit alors que à la France Insombrie, c'était parfois plus compliqué de le dire, qui aujourd'hui s'accorde à considérer que c'est ignoble, etc. Bref, mais Rima Hassan, elle était sur son sujet, elle n'est pas son talent. Surtout ce qu'il aurait fallu, c'est peut-être qu'on puisse développer, mais c'est aussi le jeu médiatique, d'autres sujets plus sociaux. Vous savez, les gens que je connais, leur problème, c'est l'école publique qui se dégrade. En Sainte-Saint-Denis, dont on parle beaucoup, dans les quartiers comme on dit, la grande mobilisation qui a eu lieu, c'est pour un plan d'urgence pour l'école, parce que les profs, quand ils sont absents, ne sont pas remplacés, parce qu'il n'y a pas de surveillance, etc. C'est très attentif aux questions internationales, donc ça ne répond pas à ma question. Non, mais là, c'est vous qui en parlez. Moi, je suis un homme de gauche, je viens pour parler à l'école, et je ne veux pas être embarqué en permanence sur des sujets plus périphériques, parce que les gens que je connais, c'est le prix de l'essence, c'est les conditions difficiles au boulot, le pouvoir d'achat, c'est ça qui est vrai. Charles Consigny. Non, moi, j'ai deux questions, mais... Rapide. Rapide, d'abord. Oui, comme ça, ton camarade Antoine pourra parler aussi. Merci. Rapidement. D'abord, est-ce que vous n'avez pas peur d'être balayé par le fait qu'aujourd'hui, les législatives, c'est devenu une action d'étiquette à 100% ? Et donc, vous avez beau être implanté depuis des années, être connu, etc., vous êtes battu par l'étiquette Front Populaire, qui est d'ailleurs une bonne trouvaille, je trouve, sur le plan politique, de retrouver ce terme. Deuxièmement, c'est plus sur le fond. Quand je lis le programme du Front Populaire, pardon, mais moi, je m'effraye, si vous voulez. On a tous fait nos déclarations d'impôts, là, il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ai déjà l'impression de vivre dans une société collectiviste en France. On a le plus haut taux de prélèvement obligatoire du monde. On a le plus haut taux de dépenses publiques du monde en proportion de notre PIB. On est déjà dans une société qui est quand même très à gauche, au fond, dans son mode de fonctionnement. Donc, est-ce que c'est vraiment raisonnable de vouloir aller encore plus loin là-dedans ? Charles, deux choses. Ça, c'est plutôt bon signe. Parce que vous, vous êtes, en quelque sorte, la boussole qui monte la bonne direction. Plus vous détestez un programme, plus ça veut dire qu'il est de gauche. Donc, c'est plutôt rassurant. Vous vous considérez que c'est déjà une société administrée. Je vous ai même entendu parfois blaguer qu'on est quasiment, ici, l'Union soviétique. C'est vrai ? Voilà. Bon, ce qui est totalement faux. Et le bilan de Macron, depuis 2017, c'est plutôt d'avoir, au contraire, supprimer des recettes de l'État, pour ouvrir l'État. Les prélèvements obligatoires n'ont jamais été aussi hauts. Non, non, non. Ils ont fortement baissé. Je veux dire, chaque année, il y a entre 20 et 40 milliards qui ont été redonnés aux entreprises sans condition, qui ont amené à ce que les richesses explosent et se concentrent dans certaines mains, et qu'à l'inverse, on a une dégradation. Donc, vous augmenterez les impôts ? Pardon ? Vous êtes au pouvoir, vous augmentez les impôts. 14 tranches d'impôts, et les gens qui gagnent jusqu'à 4 000 euros par mois, vous le savez, verront leurs impôts baisser. Ça laisse de la main. Et les autres, au-dessus de Camille, 4 000, vous prenez tout ? Il est vrai, mais non, 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 non. Il est vrai qu'il faut une... Mais vous prenez plus. Au-dessus de 4 000, vous prenez plus ? Tous les gens raisonnables le savent, que les ultra-riches, qui ont l'honneur... Non, non, mais 4 000 euros, les ultra-riches ? Les ultra-riches doivent participer... C'est quoi, ultra-riches ? Il y a beaucoup... Quand vous supprimez l'ISF. D'accord. Non, non, mais vous avez dit 4 000 euros... Pardon, attendez, il faut que je vous plaise. Vous venez de dire, en dessous de 4 000 euros, les impôts baisseront ? Par personne, par personne. Au-dessus de 4 000 euros par personne, on paiera plus d'impôts. Je pense que les gens qui gagnent plus de 4 000 euros ne se considèrent pas comme ultra-riches. Ils sont très aisés, effectivement, dans une société où le salaire... Non, mais je n'ai pas dit que tous ces gens, on leur prenait tout, mais je dis que tous les gens qui gagnent en dessous de 4 000 euros... Là, je vous rappelle que... Mais ça sera financé par... Je crois que 90% de la population ne gagne pas 4 000 euros. Donc pour 90% de la population... Là, je suis d'accord. Mais précisément, c'est parce que les richesses se concentrent quelque part. Il y a un problème de répartition. L'économie, c'est tout bête au bout d'un moment. C'est de la tuyauterie. En France, si la richesse s'accumule à un endroit, ça ne relance pas. Donc de toute manière, tous les gens raisonnables savent qu'il faut une réforme fiscale. Aujourd'hui, le système fiscal n'est pas juste. Oui, mais pas forcément pour augmenter les impôts. Il n'est pas juste. Non, mais il y a des gens... Il ne faut pas être démago. Il y a des gens qui payent trop d'impôts. Je pense que les classes moyennes, les petites personnes, payent trop d'impôts. La TVA, elle est injuste. C'est le premier impôt, il est injuste. Parce que vous savez, l'impôt sur le revenu, ce n'est pas ça la principale recette. C'est la TVA qui rapporte. Et après, il y a des gens très riches qui, depuis Macron en particulier, payent beaucoup, beaucoup moins d'impôts. Vous savez que l'impôt sur le revenu, 10% des Français, payent 70% de l'impôt sur le revenu. Donc, ce n'est effectivement pas très bien réparti. Et vous voulez accroître cela. Ça, c'est ce que disait exactement mot pour mot Attal. Mais c'est une réalité. Oui, mais c'est intéressant. C'est bien le problème. Ça veut dire que 10% des gens, c'est-à-dire que les richesses sont tellement accumulées que les gens en dessous ne payent même plus d'impôts les petites personnes. On a réduit l'assiette et c'est François Hollande qui l'a fait. On a sorti des Français de l'impôt sur le revenu. Non, c'est une question plus terre-à-terre. Est-ce que vous n'allez pas subir le fait que vous n'aurez pas l'étiquette ? Vous n'aurez pas le temps pour. Ça, ça m'intéresse parce qu'on verra le résultat. Pardon, on verra le résultat. Évidemment, comme tout candidat, et en plus de nature, je ne fais pas le malin, je ne sais pas le résultat du vote. Donc, je ne fais pas le malin, je ne sais pas ce qui va avoir lieu. Maintenant, je suis candidat Front Populaire. D'accord ? Et puis, si à l'arrivée, donc mon programme, c'est celui-là. Vous avez un dissident ? Pardon ? Vous avez un dissident ? On n'a pas le droit d'en parler, vous m'avez dit. On ne va pas compliquer les choses. C'est vous le dissident, en fait ? Oui, quand je suis là depuis des années, machin, et que je suis soutenu par beaucoup de gens sur place, ça me fait rigoler. C'est un dissident. Ce n'est pas un comité à Paris de gens inconnus qui décident qu'il est dissident. Vous faisiez partie de ces instances. C'est-à-dire que moi, quand je vois chez LFI comment on se comporte entre amis, je me demande ce qu'ils feront envers leurs ennemis s'ils arrivent au pouvoir. Moi, si Jean-Luc Mélenchon se comporte comme ça avec vous, alors que vous l'avez soutenu depuis toujours, alors que vous étiez un de ses bras droits, alors que vous êtes même le créateur du tyran en partie, moi, quand je vois ça, je me dis... Non, mais moi, je prends les mots que je veux, et je le crois vraiment. Je me dis, si vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous ferez avec vos ennemis quand vous vous comportez comme ça entre amis ? Clairement, je suis assez étonné. Vous prenez la posture du modéré, là, dans votre intervention. Non, mais c'est parce que moi, j'étais plus modéré que les autres, etc. Pas du tout. Vous avez participé à ce système, et vous en êtes un inspirateur. De la même manière, vous ne tapez pas trop sur Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'espérais vous entendre détruire Jean-Luc Mélenchon, dénoncer cette espèce de tyrannie. Et en réalité, votre plan, il est encore plus machiavélique que celui de Jean-Luc Mélenchon. Vous espérez vous maintenir, être réélu, et reprendre le pouvoir, et vous ferez payer très cher à Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, il vous purge. Demain, c'est vous qui voulez le manger avec vos amis. Je ne sais pas. Je dois être fatigué, je n'ai pas tout compris. Alexis, dans réponse. J'ai bien compris. Non, mais si ce n'est que nous sommes tous des gens détestables, etc. Et que c'est ma faute, tout ça. Bon, bref. Non, mais vous êtes un homme de droite, ou je ne sais pas. Ça, il n'y a pas de doute. D'accord. Voir même d'extrême droite. Il est normal, quelque part, vous me rassurez. Il n'y a pas de problème. Je veux dire... Qu'est-ce que vous ferez à vos amis ? Nous ne cherchons pas à vous plaire, cher monsieur. Je ne cherche pas à vous plaire, parce que les idées que vous défendez ne me plaisent pas. Non, mais expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas durs. Donc, de toute manière, vous, vous n'êtes que complaisant, vous êtes de l'extrême droite. Vous allez voter pour un parti qui a été fondé. Non, mais on ne vous a jamais entendu quand Jean-Marie Lepen disait que c'est un détail de l'histoire. C'est vous aussi qui avez inventé cette façon des insoumis de ne jamais répondre aux questions ? Ça, c'est vous ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous... C'est classique chez tous. Non, mais la question, c'est pourquoi il n'y a pas durs. La seule chose que je veux dire, c'est que moi, vous savez, c'est comme le camembert. Dénoncer la tyrannie. Vous présentez une émission démocratique. La seule chose que je veux dire, c'est que moi, c'est comme sur une boîte de camembert. Ce que je suis, c'est écrit dessus. Vous, vous n'êtes pas chroniqueur, vous êtes un militant d'extrême droite. Si vous voulez, mais ce n'est pas le sujet. On ne parle pas de moi, là. Donc, dans certains points de vue, je vous respecte, mais je ne vois pas l'intérêt de polémiquer avec un militant d'extrême droite qui est un anticommuniste profond. Comme dit l'autre, la peur du rouge, je la laisse aux bêtes à cornes et je vous laisse nous détester. Non, mais si, je réponds. Ce que je réponds, c'est que je veux... Donc, vous dénoncez la tyrannie de Jean-Luc Mélenchon ? Ce que je veux, c'est une gauche démocratique. Et je pense, si vous m'écoutiez adoptivement, ce que je dis, c'est que pour gagner, être plus fort. Pour aller chercher les 23 millions d'abstentionnistes, qui sont des femmes et des hommes intelligents, mais souvent dégoûtés de la politique. Il ne faut pas que nos pratiques soient trop, comment dirais-je, perpendiculaires par rapport à notre projet. Jean-Luc Mélenchon est-il un démocrate ? Manifestement, la décision qui a été prise et qu'il soutient, y compris dans les médias, de nous mettre dehors, n'est absolument pas démocratique, je ne peux pas dire mieux. Et Jean-Luc le sait, et il le sait, ça fait même un an qu'on a cette discussion. C'est quoi la démocratie ? C'est jamais idéal, mais qu'au moins les militants soient consultés. Pourquoi les militants de ma circonscription ? Moi, il n'y a pas de problème. Aucune circonscription, on n'est pas député à vie, nous dit Jean-Luc. Il peut en parler tranquillement, de ce point de vue-là, il sait ce que c'est. Donc, sans doute qu'il ne veut pas que nous fassions comme lui, 35 ans de mandat, et d'un certain point de vue, il a raison. Et on peut discuter du fait qu'on change, moi, il n'y a pas de problème. La seule condition, c'est que les gens, on les réunit, on dit, voilà, on aimerait quelqu'un d'autre. Ça ne se passe pas, à 23h38, on mène. Et là, il y a les élections qui vont trancher, on peut le faire ça, gentiment et en souplesse. Et si les gens comprennent un peu l'histoire, ça peut bien se passer. Merci Alexis Corbière d'avoir été avec nous. On se retrouve demain entre 9h et midi. Didier Giraud, agriculteur, Joël Dagoceri, coach de vie, sera des nôtres. Avec Jérôme Marty, le médecin généraliste. Bonjour Estelle Denis. Salut Alain, salut les GG. On va continuer à parler politique dans Estelle Midi, avec l'URN donné largement en tête des législatives dans un dernier sondage. Est-ce que les jeux sont déjà faits ? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. On parlera également du nouveau Front Populaire qui promet un SMIC à 1600 euros net en cas de victoire, pour ou contre. Et puis enfin, on va se détendre un peu à 14h. Le boom des vacances en camping-car, plus 10% de réservation en un an. Mais pour vous, les vacances en camping-car, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis ? Mais écoutez, c'est la question qu'on vous posera à 14h. On attend vos témoignages avec beaucoup d'impatience. J'avais vu un gars prendre un tunnel qu'il avait mal jaugé avec le camping-car. Heureusement que ses gamins n'étaient pas en haut. Tu sais, dans la petite chambre, il y a la lucarne en haut. Tu ne voyages pas avec les gamins. Il n'avait pas cassé le camping-car. Moi, c'est plus les toilettes du camping-car qui me gênent. Après, c'est un autre problème. J'ai fait ça dehors dans la nappe. J'ai changé de conversation, les amis. Oui, mais c'est à 14h, on n'est plus léger. Les toilettes du camping-car. Oui, mais de midi à 14h, on parle politique. Vous avez fait des vacances en camping-car déjà, Alexis Corbière ? Moi, j'ai fait beaucoup de camping. Ah ! De camping. À l'ancienne. C'est vrai, j'adorais ça. Quoi ? Avec la tente à monter. Avec tous les vendredis soirs, le bal, à côté du bar. Je dois avouer qu'après, sans faire le malin, quand tu as un peu de notoriété, ça devient compliqué le matin d'aller en maillot de bain, te brosser les dents, au truc. Mais moi, j'adorais avec mes gamines, mes enfants ont des super souvenirs. Le camping, c'est absolument génial. Dormir dans les matelas gonflames. Avec les vrais temps. Le communisme. Les vingt dans ce camping-car avec...